Ce qui m'amène à la chronique d'Emerick, notre génie maison qui aime mettre en opposition notre invité avec un adjectif, quelque chose. Et il s'est dit ok, tu vois la rap contenders ici, tu vois, t'es dans les musiques urbaines, t'es dans le rap game ici, tu vois, tu connais, c'est notre terrain. Donc un peu à la rap contenders, tu vois, on s'est dit ok, on met Ticken en opposition avec quoi ? On va voir qui gagne le match. Et il a eu envie de te mettre en opposition avec l'apathie, pas l'empathie, l'apathie, on va voir qui gagne. La négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. Elle est sursaut et sursaut de dignité. Salut l'équipe, moi c'est Croc et si j'ai commencé par cette citation d'Aimé Césaire, c'est parce qu'aujourd'hui on juge le battle Ticken Jaffa Koli versus l'apathie. L'apathie, c'est l'incapacité à être ému, à réagir. Et j'ai l'impression que c'est un état dans lequel de plus en plus d'entre nous sont plongés à force d'être confrontés de près ou de loin à des drames qui les dépassent. Mais dans le premier round, on va voir que ça n'a jamais été le cas de Ticken Jaffa Koli parce qu'il se refuse à la résignation. Là où l'apathie nous pousse à une forme de lâcheté qui se déguise en lâcher prise, Ticken Jaffa aura toujours eu le courage d'au moins ouvrir sa bouche. Vous vous souvenez l'attitude active de l'esprit ? Ça lui a pourtant coûté d'être éloigné de précieuses années de ses propres terres. Ça lui a coûté d'être banni de plusieurs pays, menacé de mort bien souvent. Et pourtant, il n'a jamais cédé à la tentation du silence. Même quand ses paupières s'alourdissaient du poids, des menaces et autres intimidations, il n'a jamais fermé les yeux. En tant que grand guerrier de la paix, jamais il n'aura fait l'économie d'un combat. Et c'est ça qui le rend victorieux dans ce premier round. Mais dans le deuxième round, on va se rendre compte que l'attitude active de l'esprit s'allie chez Ticken à une sensibilité émotionnelle et à une vigilance empathique inaltérable. Parce que défendre nos opinions à chaque fois qu'elles sont contestées, c'est une chose. Mais ça n'est pas ce que fait Ticken Jaffa Koli. Ce qu'il fait, c'est défendre les opprimés aussi souvent qu'ils le sont. Parce que l'apathie émotionnelle pousse au cynisme. Ou c'est peut-être l'inverse. En tout cas, on se dit que quoi qu'on fasse pour les autres, on ne peut pas changer les choses qui nous dépassent. Et donc, on préfère se rendre insensible à leur détresse. Pourtant, lorsque notre esprit prend le risque de ressentir la souffrance des autres, il devient impossible de choisir un autre combat que celui de la dignité des faibles. De prendre un autre parti que celui de la manger crassi. Le combat que mène Ticken Jaffa Koli depuis maintenant 20-30 ans. Alors enfin, on va voir dans le troisième round que cette capacité à s'émouvoir de Ticken Jaffa Koli lui offre la clairvoyance de l'humanisme. Parce que l'apathie, ça nous déshumanise. C'est le propre de l'humain de ressentir des choses, de s'émouvoir, d'en avoir conscience et donc de réagir. L'apathie dans laquelle nous plonge le monde dans lequel on vit, nous pousse parfois à ne réagir qu'aux affronts qui nous concernent directement. Alors, la lutte ne devient plus qu'un mécanisme égoïste, une espèce de défense pour la survie bien plus que pour une volonté profonde et intrinsèque de justice. Ticken Jaffa Koli, lui, du féminisme à l'écologie, il lutte autant pour les siens que pour les autres, autant pour la dignité de son prochain que pour celle de ses ancêtres. Et ainsi, son combat ne prendra pas fin après une frontière et il ne prendra pas fin non plus après sa propre mort. Parce que Ticken Jaffa Koli ne remporte pas ce battle contre l'apathie aujourd'hui. Il le remporte à chaque fois qu'il prouve qu'un autre monde est possible. A chaque fois qu'il ouvre la bouche, à chaque fois qu'il ne ferme pas les yeux, à chaque combat qu'il continue, à chaque guerre de paix qu'il décide de porter sur les terres du monde entier. Pour ça, nous reprendrons toujours son flambeau et nous lui disons One Love. Merci. Merci. T'es très à l'aise avec les compliments, je pense. Merci. Non, ça fait plaisir parce que... Et l'analyse est juste. Oui, ça fait plaisir. Voilà, on se rend compte juste que... Voilà, on est... Les gens, ils suivent notre combat. Et ça, ça fait plaisir. Parce que vous savez, financièrement parlant, au niveau des concerts en Afrique, etc., on gagne moins de blé. Bien sûr. Mais en échange, on a des gens qui croient en nous, qui savent, qui suivent un peu ce qu'on fait et qui apprécient ce qu'on fait. Et je pense que cette récompense-là est mieux même que le matériel. Merci, Emmerick. Gros, you're the best. Sous-titrage Société Radio-Canada